Il y a 70 ans, le célèbre abbé poussait à un appel à la solidarité. Ce documentaire, baptisé Hiver 54, l'abbé Pierre et l'insurrection de la bonté, revient avec justesse sur son combat. Mes amis, au secours ! Le 1er février 1954, un vibrant cri de colère à la radio fait trembler la France. Alors que l'on meurt de froid sur le bitume parisien, l'abbé Pierre interpelle les autorités qui détournent le regard. 70 ans plus tard, l'écho de cet appel historique résonne toujours et se célèbre avec une programmation spéciale. Quelques mois après la sortie du biopic porté par Benjamin Laverneux, France 5 retrace les étapes clés de cette exceptionnelle mobilisation dans Hiver 54, l'abbé Pierre et l'insurrection de la bonté, un documentaire sensible et soigné diffusé ce dimanche 28 janvier 2024 à 23h20. Et dresse le portrait d'un simple prêtre devenu un mythe. Pourquoi l'abbé Pierre a-t-il participé à un jeu radio ? Pauvreté, crise du logement, indifférence quasi générale. Des années 1950 à nos jours, la situation a-t-elle vraiment changé ? Si le documentaire n'établit pas de parallèle, on ne peut s'empêcher de penser à l'actuelle misère dans nos rues, mais aussi à tout ce que l'époque doit au fondateur du mouvement Emmaüs. Bien documenté, ce récit présente une contextualisation précise d'une lutte hors du commun, on rappelle ce que l'on sait, les différentes vies de l'abbé, le formidable élan de solidarité dont il a été à l'origine, mais on évoque aussi ce que l'on connaît moins, comme sa participation à un jeu radio afin de récolter des fonds. Pour illustrer, peu de témoignages, hormis quelques extraits d'interviews de l'intéressé lui-même, mais beaucoup d'images d'archives et une narration travaillée, incarnée par celles que l'on a récemment vues dans les algues vertes, Céline Salette. L'abbé Pierre, une personnalité hors norme impossible de distinguer le combat pour la justice sociale de celui qui l'a porté. Cette silhouette reconnaissable entre toutes, toujours flanquée d'un béret et d'une canne, est au centre du documentaire. Le portrait de l'abbé Pierre permet une plongée au cœur d'un mythe complexe, à la fois religieux et révolutionnaire, mais toujours populaire, 16 années de suite, il aura été la personnalité préférée des Français. On suit ainsi l'ascension d'un prophète à la stratégie infaillible, celle de l'image, qu'il aura toujours su entretenir, et de la provocation. Une chose est sûre, avec un seul dérapage à son actif, sur lequel France 5 revient, l'abbé Pierre incarne toujours la voie des sans-voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada